Ça passe à la télé non ? Oui ! Beaucoup de rire et de sourire. Un an après l'incendie de son épicerie, Catherine est de retour aux affaires. Depuis le temps qu'on entendait ça, ça durait beaucoup, beaucoup trop de temps. Moi je viens surtout pour les journaux et puis bon, des fois je prends des légumes, des fruits, des jeux. C'est ce qui fait de l'épicerie de Catherine le cœur du village, le multiservice. Ah bah j'en fais pas mal. Donc la poste, bientôt, parce que ça vient qu'à partir du vin, tabac, presse, tout ce qui est alimentation, vous voyez. Plus un sens aigu du relationnel. Ah bah c'est sûr ! Puis de revoir tout le monde, c'est ça qui est intéressant. Les gens, dès que je les voyais, on soutient, j'espère que ça va aller, ça va pouvoir reprendre et tout. Elle ne sait pas quoi faire pour nous faire plaisir, si on n'a pas, elle nous commande, etc. Elle est formidable. Toute l'équipe municipale a soutenu Catherine. La commune a également hébergé l'esthéticienne dont le salon avait brûlé dans l'incendie de l'épicerie. Et ce n'est pas tout. Michel, maire du village, termine son dernier mandat sur une bonne nouvelle. La boucherie et le restaurant de la place de l'église auraient trouvé repreneur. Un couple qui semble être très, très, très intéressé, qui attend que le conseil municipal, mardi prochain, mardi 18, prenne position. Et je crois que l'affaire va se terminer, que tous les commerces vont être ouverts ici à l'homme. Autre atout du village de l'homme, situé au cœur de la vallée du Loire, le vignoble sartois qui attire au beau jour de plus en plus de touristes. Sous-titrage ST' 501